Sous-titrage Société Radio-Canada On a évolué assez longtemps à 10. On pouvait retenir ce paramètre, mais ce soir, clairement, on ne s'était pas créé une occasion en première mi-temps. Nous, on avait eu une occasion immanquable. On a eu 3-4 situations où, avec un peu d'application, on devait marquer. Et quand à la 48e, tu es mené 2-0, ça a de quoi être un peu énervé. Après, on a fait les bons changements. On a rentré des joueurs qui allaient nous amener un peu plus de possession de balle, un peu plus de profondeur. Peut-être qu'on avait fait les mauvais choix au début de rencontre. Ce qui est bien, c'est qu'on ait gagné, tout simplement. Parce que je pense que, clairement, c'est un adversaire direct pour nous. Voilà. Donc, c'est important d'être venu gagner ici parce que je pense qu'on sera dans la même partie de tableau durant le championnat. Voilà. Donc, c'était important pour nous de remporter ce match. Alors, on a été un peu chanceux sur la fin. On a eu le mérite d'y croire jusqu'au bout et de s'arracher. Voilà. On est capable de faire des grosses erreurs et puis de faire des trucs de génie, presque, je dirais. Donc, même si on n'en a peut-être pas trop vu ce soir, mais voilà, c'est un peu ça. On manque de régularité pour l'instant et il faut qu'on arrive à trouver une certaine régularité dans nos performances, dans nos gestes aussi, voilà, dans la maîtrise du jeu. Et je pense qu'on aura peut-être quelque chose d'un peu plus heureux sur la durée du championnat, mais voilà. C'est un peu notre mal actuel et il faut qu'on arrive à progresser là-dessus. Il faut marquer quand même 4 buts en 25 minutes. Oui. Par exemple, c'est un élément très positif. Oui, bien sûr. Non, mais je suis très content. En plus, Kevin Mailly, c'est sa première fois. Il a joué en Coupe de la Ligue 3 minutes, le pauvre, donc on ne pouvait pas trop le juger là-dessus. Mais ce soir, il rentre vraiment sur une durée un peu plus longue. Il ne savait pas trop où il en était physiquement puisqu'il n'avait pas fait un match depuis le début de saison. Il nous marque deux buts sur les deux premiers ballons quasiment. Greg Pujol qui attendait son premier but, il est là à la 93e pour mettre son coup de tête. Donc pour nous, au-delà des 4 buts, c'est surtout l'énergie qui a été dépensée. Je dirais presque, même quand on est revenu à 2-2, les joueurs ont voulu aller gagner et finalement, on s'est un peu exposé. Alors après, je ne sais pas, le troisième but est peut-être sujet un peu à discussion. Enfin bon, on ne verra ça en vidéo tranquillement demain. Ce qui est sûr, c'est que marquer 4 buts à l'extérieur, c'est bien, ça prouve qu'on a cette capacité à se créer des situations et à marquer. Mais après, si on est obligé de marquer 4 buts à l'extérieur à chaque fois pour gagner un match, ça va être chaud quand même. Donc on a quand même pris encore deux buts sur coup de pied arrêté, même si le deuxième est un peu chanceux. On en avait déjà pris un contre Ajaxio. On avait été en difficulté aussi là-dessus, sur le match de coupe de la Ligue à Brest. Donc bon, il va falloir qu'on travaille un peu ça parce qu'on a une certaine puissance athlétique, mais apparemment, on ne l'utilise pas forcément bien. Donc il va falloir travailler encore un peu. Comme en ce moment, on n'a pas forcément le temps de travailler, puisqu'on repart mardi à Créteil en coupe de la Ligue, avant de recevoir 3 vendredi. Donc il va falloir que les joueurs se prennent un peu en main là-dessus pour qu'on ne soit pas en difficulté à cause de phases arrêtées. Je vous dis, la première mi-temps m'avait plu parce que je trouvais qu'on avait fait quelque chose de cohérent. On était en place, il y avait deux, trois petites choses à rectifier, mais ce n'était pas méchant. Par contre, la deuxième mi-temps, forcément, à partir du moment où on a réduit le score, c'est devenu un peu fou. Voilà. Mais bon, c'est le football. Je pense que pour le public, c'était bien. Même si je pense qu'ils auraient préféré que ce soit Clermont qui arrache la victoire à la 93e. Mais bon, voilà. Moi, je tiens à souhaiter bonne chance à cette équipe parce que c'est une équipe, sur les matchs que j'ai vus en vidéo et sur ce que j'ai vu ce soir, c'est une équipe joueuse. Elle n'a pas forcément toute la réussite voulue en ce moment. C'est une équipe qui a un plan de jeu, qui se donne, qui a de la qualité technique. Et donc, même si ce soir, je suis content d'avoir gagné, il y a beaucoup d'équipes qui vont souffrir ici. Voilà. Merci beaucoup. Moi, je suis complètement vu qu'il termine mal. Non, très bien. Vous savez toujours. Quel est votre sentiment, tout simplement, après un match comme ça ? J'ai essayé d'analyser. Et il y a un grand entraîneur qui a dit un jour, une grande équipe ne fait jamais la même erreur deux fois. Ce soir, nous ne sommes pas une grande équipe. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on mène et on perd le match à la fin. Comment vous écoutez ? Si vous pouvez l'expliquer tout de suite ? Là, tout de suite à chaud. Non, je vais éviter d'expliquer, je pense, ce soir. Quand on est 2-0, que l'équipe puisse... Je vous rappelle quand même que je ne suis plus sur le terrain. Donc, à un moment donné, il va falloir que les mecs, ils se rebiffent aussi. Donc, moi, je veux bien tenter de vous expliquer tout ce que vous voulez. Mais à un moment donné, ce n'est pas moi qui cours. Donc, il va falloir que les mecs aussi, ils s'y mettent. Et je reste polie. Déjà, à la mi-temps, à 0-0, qu'il y avait fait votre discours dans le vestiaire déjà, c'était une première mi-temps qui n'augurait rien de vraiment très bon ? Rien de très bon, mais avec 0-0 la pause, ce que j'ai dit à mes joueurs, c'est qu'on n'avait jamais fait une aussi mauvaise mi-temps que celle-ci. Ceci étant dit, il y avait quand même eu des choses positives et qu'il fallait réitérer les choses positives, à savoir mettre de la vitesse. On mettait deux buts en cinq minutes sur stratégie. En plus, on peut penser qu'on avait fait le plus dur, puisque 1-0, on avait des problèmes à garder le score. On reculait derrière, on en met deux, on se dit à l'abri. Et puis finalement, on fait des erreurs de débutants sur l'aspect défensif, collectif. Et là, je ne vise absolument aucun joueur en particulier, parce que pour moi, c'est l'ensemble du groupe qui commet des erreurs collectives. et on les paye cash. Il est là, le problème. Je ne sais pas, il faudra poser la question aux joueurs. La preuve que non. Je pense que c'est aux joueurs qu'il faut poser la question. Moi, je ne suis pas sur le terrain. Moi, la confiance, je l'ai. Même encore ce soir. Ce n'est pas possible. À un moment donné, ça va bien tourner. Soit j'ai une poupée vaudou, je ne sais pas, j'ai quelque chose. Ce n'est pas possible autrement. Mais là, c'est la guigne quand même. On ne peut pas appeler ça autrement. Ça ne peut que tourner, ce n'est pas autrement. Je pense que je suis dans un rêve. Je vais me réveiller bientôt. Et là, ça ne peut pas durer. Votre sentiment, c'est quoi ? C'est de la colère, de la frustration ? Non, je ne suis pas coléreuse ce soir. La semaine dernière, j'étais coléreuse. Pas ce soir. Non, ce soir, je suis déçue. Je suis extrêmement déçue. Je ne suis pas abattue. Je ne suis pas abattue du tout. Parce qu'on ne peut pas mettre trois buts. Par contre, je sais ce que je vais faire à l'entraînement maintenant. Voilà. On va resserrer les boulons. On va resserrer les boulons. Vous allez être différente dans la manière d'apprendre les choses ? Oui. Oui, je pense que je vais être plus dure aussi. Je vais être plus dure, je pense. Parce que je pense qu'on joue comme on s'entraîne. Donc, vu comme on joue, n'ayant pas les ressources psychologiques pour, si on ne peut pas gagner, au moins ne pas perdre les matchs, eh bien, on va mettre des choses en place à l'entraînement psychologique. Je ne sais pas. Il faudrait poser la question au président. Merci. 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 Merci.